Bonjour à tous! Aujourd'hui, on fait des lingettes, des maquillantes. Je suis Valérie de la chaîne Val-M, une chaîne de création qui débute avec une série sur la couture pour les débutants. Éventuellement, il y aura une panoplie de projets. Donc si vous voulez être à l'affût de toutes les nouveautés, je vous encourage à vous abonner maintenant! J'ai découvert un nouveau type de tissu, le Polar Peluche. C'est de loin le tissu le plus doux que j'ai touché de ma vie. C'est un tissu hyper confortable qui nettoie très très bien. Donc au lieu d'utiliser de la ratine, ce que vous pourriez vraiment faire, donc carrément utiliser une vieille serviette que vous avez à la maison ou acheter un mètre de ratine, vous pourriez choisir d'acheter du Polar Peluche. Donc ça revient environ au même prix, mais ça fait vraiment un meilleur travail que la ratine et c'est plus doux pour la petite peau des yeux. Ça pourrait s'offrir en cadeau, donc vous pourriez faire un petit kit avec un sac pour les mettre à l'intérieur. Vous pourriez même les utiliser pour faire des débarbouillettes, des serviettes sèche-cheveux. Vous pourriez même en faire une doudou étiquette. C'est tellement doux, les petits bébés vont vraiment trouver ça agréable. Donc vous pourriez l'utiliser à la place du Minky. Je vous mets le lien ici de la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Restez jusqu'à la toute fin parce que je vous dévoilerai combien me coûte une lingette démaquillante. Je vais avoir besoin d'un Polar Peluche et d'un coton à courte pointe. Dans cette vidéo, je vais faire 4 lingettes démaquillantes. Je vais couper 4 carrés de coton, des carrés de 3 pouces de large. Le Polar Peluche se comporte sensiblement de la même façon que le Minky, donc pendant la couture, il va se décaler un petit peu par rapport à l'autre tissu. Donc c'est pour ça que je vais en couper un petit peu plus grand. Donc ce sera des carrés de 3,5 pouces. Je place mes pièces endroit contre endroit. Je place deux pinces. Donc la première que je pointe ici indique le départ de la couture et la dernière l'arrêt. Je veux qu'il reste une ouverture pour pouvoir replacer mon travail à l'endroit. Je vais faire ma couture au point droit en commençant et en terminant toujours par un point d'arrêt pour bien barrer ma couture. Je vous mets un lien en description plus bas pour voir les détails de ce qu'est un point d'arrêt. Je coupe les petits fils, les coins et l'extra de Polar Peluche et je replace mon travail à l'endroit. J'utilise un crayon afin de faire les coins bien précis. Je ferme l'ouverture en faisant une petite ligne au point droit et par la suite, je fais un point droit tout autour de ma lingette pour faire un fini professionnel. Et voilà, mission accomplie! Projet tout simple, peu dispendieux. Pour répondre à la question, eh bien une lingette vaut environ 10 sous. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez appris de la vidéo d'aujourd'hui. Ça m'enligne vraiment sur la façon de construire mes vidéos pour les prochaines fois. Donc si c'est quelque chose que vous voulez me partager, allez sous la description plus bas, vous allez pouvoir écrire un commentaire. Je vous mets un lien vers une prochaine vidéo sur ma chaîne. Alors voilà, merci beaucoup! À bientôt!